Aussi longtemps que je puisse me souvenir, il n'y avait que moi et ma mère. Mon père nous a quittés quand ma mère était enceinte et je n'ai jamais pu lui pardonner ce qu'il avait fait à ma mère. Elle a dû m'élever seule et pour empirer les choses, elle avait un boulot mal payé et vivait dans un mauvais quartier de la ville. C'était difficile. Mon père nous avait abandonné moi et ma mère et on était vraiment pauvres. Mais quelque chose qui a tout changé est arrivé et ma vie n'a plus jamais été la même. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer les notifications. Vous deviendrez riche dans le futur. Croyez-moi, ça marche vraiment. Moi et ma mère vivions dans un appartement avec une seule chambre, avec des traces de moisissures sur le mur et une conduction de vie lamentable. C'était horrible. Je me souviens que je devais aller dormir la plupart du temps avec le ventre vide et pour ma mère, c'était plus souvent car elle préférait me donner à manger plutôt qu'à elle-même. J'allais à l'école du quartier, mais les autres enfants étaient méchants et les professeurs se foutaient des élèves. En plus, je devais porter un vieil uniforme que d'anciens étudiants avaient laissé car ma mère n'avait pas les moyens de m'acheter un nouvel uniforme pour l'école. La vie était pour le moins difficile. En grandissant, je n'ai jamais eu l'espoir d'avoir un bon boulot ou de gagner beaucoup d'argent. Car comme il disait, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, n'est-ce pas ? Mais j'allais quand même essayer. Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'ai trouvé un boulot en tant que serveur dans un restaurant. Il me payait au lance-pierre et mon patron me traitait vraiment mal. Mes collègues étaient corrects, mais je détestais vraiment me lever pour aller travailler chaque matin. La vie était si difficile et ennuyante. Puis le jour fatidique est arrivé. Le jour où ma vie a changé pour toujours. C'était un mardi soir. Je m'en souviens car le mardi, on vendait des tacos au restaurant et j'étais en train de prendre une commande de tacos et de les donner aux clients. Finalement, mon service est fini et je marchais jusque chez moi. Le restaurant n'était qu'à 5 minutes à pied de ma maison. Ce n'était pas si mal. Sur le chemin, je me suis arrêté dans une boutique. Le caissier m'a salué quand j'ai passé la porte. Le caissier a dit « Salut Adam, nous nous connaissons depuis que j'avais grandi dans cet appartement et même depuis tout petit. » J'ai répondu « Salut Tom, tu as du chocolat à la noisette ? » « Oh, désolé, on les a tous vendus. Mais écoute, il y a le loto ce soir. » Ils vont annoncer les gagnants de la télé. « Tu devrais aussi acheter un ticket de loto. Tu ne sais jamais, tu pourrais gagner. » J'ai répondu « Oh, je ne sais pas Tom, je ne veux pas gaspiller mon argent, j'en ai que très peu. » Tom a alors dit « Adam, je suis persuadé que tu vas être chanceux ce soir. Pour tout te dire, tu peux prendre un ticket gratuitement avant de rentrer. » J'ai répondu tout surpris « Wow, merci Tom. » Tom m'a tendu le ticket. Puis je suis rentré chez moi. Quand j'ai ouvert la porte, ma mère venait également de rentrer du travail. Elle avait des cernes sous les yeux et semblait avoir vu un fantôme. J'étais furieux que ma mère ait travaillé autant juste pour payer les factures, mais peut-être que le ticket de loto allait changer les choses. J'ai dit « Regarde maman, j'ai un ticket de loto. » Elle a répondu « Oh, c'est cool Adam, mais tu ne devrais pas gaspiller ton argent pour ce genre de choses. On ne gagnera jamais. » « Bien sûr, mais c'est Tom qui me l'a acheté. » « Wow, c'est très gentil de sa part. » « Bon, allumons la télé pour voir si on gagne. » Nous nous sommes assis sur le canapé et avons mis la bonne chaîne. Je venais juste de commencer et peu après, les numéros gagnants sont apparus à l'écran. J'ai regardé mon ticket et mon cœur a bondi. On a gagné. On a gagné. J'ai sauté de joie et j'ai commencé à danser. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Ma mère était confuse par ma réaction, mais une fois qu'elle a lu les numéros sur le ticket et avoir vu ceux à la télé, elle a commencé à sauter de joie aussi. « On a gagné au loto. On va être millionnaire. » Je ne pouvais pas croire que j'avais eu tant de chance. C'était trop beau pour être vrai. J'ai tout de suite appelé l'entreprise et confirmé que j'avais les numéros gagnants. Le lendemain, je suis allé dans leur bureau et j'ai signé tout un tas de papiers et pris une tonne de photos. Et ce que je sais de la suite, c'est que 100 millions de dollars ont été transférés sur mon compte en banque. Je n'étais pas simplement riche, mais super riche. Bien entendu, j'ai donné beaucoup d'argent à Tom le caissier. Je lui ai donné 10 millions de dollars. Il le méritait bien. C'est lui qui m'avait donné le ticket gratuitement et je ne l'aurais jamais eu s'il n'avait pas été là. Ensuite, j'ai donné de l'argent à mes amis au travail. Ils travaillaient dur et ils méritaient de l'aide. Je n'ai rien donné à mon patron, bien entendu. Il ne le méritait pas. Et finalement, bien sûr, j'ai acheté à ma mère une belle maison. Pas trop grande, mais assez, dans un bon quartier de la ville où les voisins étaient amicaux et gentils. J'ai dit à ma mère de quitter son boulot car on avait assez d'argent maintenant pour vivre sans travailler pour le restant de nos jours. Et j'ai également quitté mon boulot au restaurant. Tout allait pour le mieux. Je commençais ma vie de riche en toute sérénité. On pouvait manger et acheter tout ce qu'on voulait. C'était super. Bien entendu, je n'ai pas oublié d'où je viens. Et j'ai aussi donné beaucoup d'argent à des organismes de bienfaisance. Pendant un moment, tout allait bien. Je suis également devenu connu. Les gens commençaient à reconnaître mon visage en tant que celui qui avait gagné 100 millions de dollars. Quelques anciens amis me contactaient après des années sans donner de nouvelles. Ils me demandaient de l'argent. Je savais qu'ils voulaient simplement m'utiliser, mais toujours avec eux, je me sentais mal pour eux. Je leur ai donné un peu. Pas grand-chose, juste assez pour les aider. C'est alors que quelque chose est arrivé qui a mis ma vie sans dessus-dessous. Moi et ma mère étions à la maison. On était lundi. Mais on n'avait rien à faire. Aucun patron pour nous sermonner. Aucun service à faire. C'était le bonheur. Mais c'est alors que tout à coup, la sonnette a retenti. Je me demandais qui ça pouvait bien être. Ma mère est allée ouvrir la porte et puis je l'ai entendu crier. J'ai couru en panique pour aller l'aider, mais mon sang s'est glacé en arrivant. Il y avait un homme à la porte. Il était bien plus vieux que moi, sur mon proche de l'âge de ma mère. Il y avait quelque chose en lui qui m'était familier. Ma mère semblait avoir vu un fantôme. Elle tremblait de partout. « Salut chéri », a dit l'homme. Il regarda ma mère avec tristesse. Puis il m'a regardé. « Wow, tu as bien grandi mon fils. » J'ai demandé « Maman, qui est cet homme ? » Alors que j'avais peur de connaître la réponse. Ma mère a pris une grande respiration et a dit « C'est ton père ». Et c'est alors que bon, les choses ont commencé à beaucoup changer après ça. Mon père est entré et nous nous sommes assis dans le salon. Personne ne parlait. L'atmosphère était pesante. Mais finalement, après 10 minutes de silence, mon père a commencé à parler. Il a dit « Voilà, je sais que tu ne me pardonneras probablement jamais, mais j'ai compris quelque chose. Je n'aurais jamais dû vous quitter. » Je vous aime tellement, mais je pensais ne pas être assez bien pour vous deux. Je pensais que vous seriez mieux sans moi. C'est pourquoi je suis parti. Je comprends maintenant que c'était une erreur. J'espère que vous trouverez au fond de vous la force de me pardonner. Je doutais beaucoup. Pourquoi revenir maintenant ? Pourquoi n'est-il pas revenu il y a 10 ans ? Mon père hocha la tête avec l'air triste. J'étais bloqué à l'étranger. Je n'avais pas d'argent pour revenir. J'ai essayé de vous contacter, mais je devine que vous n'avez jamais reçu mes messages. J'ai demandé sceptique. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai gagné au loto, n'est-ce pas ? « Adam, ne sois pas méchant comme ça », a dit ma mère choquée. Mon père a souri à ma mère et ma mère lui a souri nerveusement en retour. Et c'est à ce moment que ça m'a tilté. Ma mère tombait de nouveau amoureuse de lui. Je devais me mettre un arrêt à tout ça. J'étais certain que mon père était de retour pour mon argent. Pourquoi d'autre ? Ça ne pouvait pas être une coïncidence qu'il soit revenu maintenant. Après ça, on a parlé un moment et ma mère m'a demandé de leur donner un peu de temps. J'étais en colère. Je suis donc parti rapidement vers ma voiture et j'ai démarré. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Quand je suis revenu, ma mère et mon père se tenaient la main. Mon père avait réussi à revenir dans nos vies. Et ma mère était trop amoureuse pour le comprendre. Je devais lui prouver que mon père n'était pas honnête. Je devais lui faire comprendre que tout ça n'était que du cinéma. Mon père a fini par déménager chez nous. Il a essayé de recréer des liens avec moi, mais je n'allais pas tomber dans son piège. Je pouvais voir à travers son jeu. Il n'était là que pour l'argent. J'ai décidé de lui préparer un piège. J'avais besoin de prouver à ma mère que mon père n'était pas une bonne personne et qu'on devait le faire partir de nos vies une fois pour toutes. J'ai appelé Tom. Je lui ai parlé de mes plans et il a accepté de m'aider. Tout était en place. Le plan était prêt. Et mon père n'en avait aucune idée. Le lendemain, j'étais assis pour le petit-déjeuner avec ma mère et mon père quand une camionnette s'était arrêtée devant notre maison. Je suis allé voir qui s'était, mais tout à coup, un homme portant un masque noir en est sorti et nous a dit qu'il allait nous kidnapper. Il m'a attrapé et m'a attaché les poignets. Et puis a fait de même avec ma mère et mon père. On criait tous de peur, appelant à l'aide. Mais personne ne pouvait nous entendre. On était forcés d'entrer à l'arrière de la camionnette. J'avais les yeux bandés, je ne pouvais donc pas voir autour de moi. Finalement, après environ une heure de route, nous nous sommes arrêtés et avons été traînés dans un entrepôt. Quelqu'un a enlevé le bandeau de mes yeux et je ne pouvais voir que mon père. Ma mère n'était pas à portée de vue. J'ai demandé « Où est ma mère ? » L'homme, avec le masque noir, m'a ignoré et a regardé mon père. « On va jouer un petit jeu, d'accord ? » Mon père a haussé la tête nerveusement. Il semblait effrayé. Bien. A continuer l'homme masqué. Il m'a mis devant mon père. Puis à ma droite, il a placé une valise et l'a ouverte pour montrer l'argent qu'elle renfermait. « Tu vas devoir choisir. On a 50 millions de dollars ici. Ou ton fils. Qu'est-ce que tu préfères ? » « Tu es fou ! » a crié mon père. L'homme masqué a haussé la tête. « Peut-être. Tu ferais mieux de choisir. Tu as 10 secondes à partir de maintenant. » J'ai crié « Papa, choisis-moi s'il te plaît. Sauve-moi. » Mais mon père n'a rien dit. Il m'a regardé, puis l'argent. Puis il m'a encore regardé. Puis il a fermé les yeux. Il a alors dit « Je prends les 50 millions de dollars. » « Tu ne pouvais pas en croire mes oreilles. » Il a vraiment dit ça ? L'homme au masque, ou je devrais dire Tom, a enlevé son masque et a regardé mon père avec dégoût. C'est très regrettable. Puis Tom a pointé son doigt vers les autres gars et il est allé dans une autre pièce. Je ne l'avais pas remarqué, mais il y avait une vide teintée et ma mère était cachée derrière, regardant tout ce qu'il se passait. Elle est sortie de la salle secrète et a regardé mon père folle de rage. « Comment oses-tu ? » a-t-elle dit en pleurant. Mon père semblait perdu. Qu'est-ce qui se passe ? Mais ma mère ne tombait plus dans son jeu. Elle lui a dit qu'elle ne voulait plus jamais le revoir et que c'était fini pour toujours. J'étais content de l'entendre. Tom m'a libéré et nous avons laissé mon père là pour qu'il rentre tout seul. Le plan avait marché à merveille. Tom avait vraiment été un bon faux kidnappeur. Mon père a essayé de revenir vers nous et a demandé pardon, mais on a appelé la police pour harcèlement. Et puis, il n'est jamais revenu près de nous. Moi et ma mère vivons heureux maintenant et tout se passe très bien. Ça me rend triste que mon père préférait l'agent plutôt que moi, mais ça montre que vous ne devriez pas croire tout ce que vous voyez.